bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est jiboul et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo de tirage voilà vous savez que se lancer porte bonheur on va dire la roue hein tout ça mène la roue de la fortune est un des événements quand même peut-être certes coûteux mais un des plus rentables pourquoi parce que vous avez beaucoup d'accélérateurs vous avez des étoiles qui en faut d'ailleurs vous choper des têtes génériques et évidemment le perso faut savoir quand même qu'en général les persos qui sont la roue sont des persos qui sont quand même fort d'accord aujourd'hui on est sur fourrondil un perso qui est voilà cavalerie et volant également j'ai pris une vidéo qui fait évidemment l'explication sur le perso avec les talents et compétences de découvrir sur ce héros sur ma foi un perso qui est on verra après le tirage en termes de cosplay why not on dirait un petit on dirait vraiment un petit poulet mais bon why not donc voilà on va faire les tirages en espérant que ça va bien se passer d'accord c'est ce qu'on souhaite au moins l'avoir en 5 en 5 déjà ouais on peut l'avoir en 5 ce serait là pas mal et on verra aussi ensuite on se vous montrer maintenant elle va vous montrer maintenant elle serait en foule donc du coup ici vous avez fourrondi d'accord qu'on va chercher d'accord avec ses compétences plutôt intéressant bon je ferai vidéo plus approfondie mais moi personnellement je le montrerai en 5 5 1 1 d'accord et il sera pas mal c'est vraiment des persos à mon avis qui sont sous côté je vois beaucoup de gens qui se voit chez palin moi pour moi c'est un gros qui est quand même sous côté pourquoi parce qu'il retire pétration de défense il réduit des pv enfin beaucoup des boeufs derrière attendez les gars vous avez aussi vos quatre troupes vous avez 30% de pv en moins la défense et machin avec les deux là ouah putain les gars derrière vous envoyez derrière vous envoyez avec après derrière vous avez une kinara cassure d'armure cassure de def et les gars vous d'un moment ça fait honnêtement je pense que ça fracasse à tester mais ça fracasse d'accord avec son porte avec son pote théodore pareil je fais aussi une vidéo dessus également mais que pour moi faut monter en 5 5 1 1 d'accord vous montez les deux preuves qui sont intéressantes et puis la dernière bien on va chercher celle-là évidemment on sent top revenons à mon tour du coup fourrondi voilà petit perso au niveau sympathique évidemment le perso si vous avez des elfes à avoir d'accord avec les les aigles qui sont évidemment les aigles la cavalerie volante donc ça peut être ultra intéressant petit bémol je pense que la saison 2 c'est compliqué de pouvoir jouer les elfes parce que parce qu'en fait on va pas se fight vraiment et on va se fight il y aura l'open field donc on n'est pas moi pas pour arras l'ennemi on peut pouvoir faire du farm kill etc d'accord c'est quand même une partie du gameplay donc je trouve ça dommage je trouve ça vraiment dommage est ce que c'est un perso à avoir à aller chercher à tout prix je veux dire si vous aimez les cavalerie ouais moi j'aime les cavalerie j'ai envie de le chercher clairement après c'est je pense un perso à utiliser situationnellement d'accord alors poule c'est pour moi uniquement si je pense un dans le train vous de chez partout évidemment mais je vous moi je vais plus soit vous pourrez feront d'idées avec fameuse théia et vous partez chasser les femmes d'accord vous pouvez aussi utiliser un peu le film mais bon ça fera un peu moins l'effet soit sinon vous parlez avec ce passé aussi avec théodore d'accord je sais plus quel des deux faut mettre premier les deux vous mettez 5 5 1 1 vous mettez à votre team fight et ça va être intéressant avec les débuffs que ça donne enfin pour l'ennemi ça va être intéressant après à faire attention ne pas se faire focus d'accord ça part vite la cavalerie à voir si nouvel artefact est aussi intéressant d'accord je rappelle l'artefact qui permet du coup de doubler la troupe que vous avez d'accord rien qui feront moins de dégâts qui prennent qui prennent plus cher beaucoup plus cher mais bon à voir s'il peut tromper adversaire pourquoi pas nous voilà en tout cas revenons nos moutons donc on a du coup son tirage 1 10 5 ici 5 on a du coup 15 10 et 15 d'accord donc on est à 15 en gros fois qu'on trouve 30 jetons et un gros le 4 et 5 est gratis et payer n'oublions pas évidemment que tous les 50 tirages on a du coup une tête comme ça qui est drop d'accord alors je suis étonné moi je fais à 13 sur 50 donc en fait ça reprend les anciens tirages ya quand même je suis plus de l'équipe en bacchis bacchis j'étais arrivé j'étais arrêté à 13 sur 50 et va du coup je reprends 13 50 ok et ben pour lui reprend même si reprend un 0 on est du coup à 13 50 d'accord donc intéressant allez c'est parti soyons fous les jeux sont lancés 1 2 ok deux têtes trois têtes et b et b 3 têtes ok on prend on prend à yop c'est parti ok une tête bon après c'est une tête par tirage pas de pas te mécontent encore une tête ça c'est cool deux têtes alors bien un truc qu'on veut pas c'est les ressources 1 1 surtout qu'en plus que maintenant j'ai bientôt quasiment tout monté pas trop intéressant et speed up ok générique évidemment pour pour mes techno et pour après convertir donc pourquoi pas les deux mais bon ce qu'on veut c'est vraiment vraiment les têtes mais en tout cas pour moi on est à une tête par tirage donc on prend on prend encore voilà encore deux fois 15h nickel assez bon quand même 15h nice ok on débloque donc on l'a eu avant on l'a eu avant ce que tu as stat ici c'était à 13 13 31 ouais ça j'ai eu un petit fou et un chou et avant nickel on va pas voir du coup le sang allez hop encore encore une tête nickel c'est bon ça encore une tête tâches j'ai une tête par tirage c'est pas mal quand même au minimum par contre pas beaucoup de générique ok 2 ok nice on va essayer de faire 100 comme ça on va rester de voir comme ça allez c'est de voir un petit peu un peu de frayeur ok 15 ok bon donc j'ai pas de ressources ça me va ok cool ça je prends ça je prends les gars ça je prends générique pareil était générique en ce moment je sais pas trop ce que j'en fais donc ok une tête en plus nickel on prend donc du coup je stocke je stocke en ce moment je suis en train de prendre les délits avec qui n'aura pour la monter tranquillement je sais pas si je vais mettre sur qui n'aura j'en sais rien en fait donc du coup je me dis c'est pas perdu quoi qu'il arrive c'est stocker donc on verra à quel moment l'utilisera ce qu'il faut ce qu'on mettra ce que ce jour ce jour un jour on veut me lever et me dire ok j'ai tout mettre sur qui n'aura pour la max et puis voilà et j'en sais rien un peu la surprise ok encore une tête franchement je suis à une tête par tirage sur 50 tirages donc un peu plus d'une tête par tirage évidence que j'en ai chopé plus par moments trois têtes pas mal de toute façon on va faire le compte à la fin on va faire le compte avant de choper les coffres on va faire le compte et après on va choper les coffres pour voir un peu ce que ça donne ok nice ok bon en ressource je vais être pas trop mal pour pouvoir convertir des pour pouvoir convertir un peu le t4 t5 j'ai beaucoup de j'ai fait j'ai beaucoup de ressources en stock après la question c'est est ce que j'ai assez de malin ça ce sera la grande question on verra bien la route tremble et bam un petit générique ça se prend direct ok allez dernier nice il fallait finir par une tête de fond il fallait bon j'avais un peu plus allez est parfait à les développeurs ils sont derrière et m'écoutent c'est sûr à lala et mordonne encore à lala ils sont dit tu as rien de vacances on va le mettre bien franchement nickel tête 30 heures de axel un peu de mana histoire de dire on lui fait un peu de ressources ça c'est nul du coup il me donne un truc de merde j'ai toujours une petite tête et ça que je sois content mais il faut qu'ils me donnent des bons trucs comme une petite tête ok ouais je veux faire ça que les ressources mais bon là voilà nickel bon là du coup hop on va faire les cinq derniers du coup forcément on va risette une tête que du coup on va avoir un beau tirage ah ouais ok deux têtes à une troisième tête à ça dommage et on a le fameux 10 voilà donc deux têtes et tout ok 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 bon ça va on prend on prend trois heures ça me va une autre point début allez une petite tête au moins donc à ne pas faire un tirage à champ ouais générique ah ça compte comme une tête de générique à rayon la dame envers en disant ah ah ouais bon la première bonne de générique des étoiles ouais je suis gourmand quand même mais bon bon allez why not accepte ok 3 une petite tête et voilà bon ça va ça reste on va dire ça reste convenable une tête nickel une tête bah écoutez nickel ça et ok ok une tête une générique c'est nickel bon je vais pas finir parce que il me reste il me reste encore quoi il me reste encore deux lancers gratuits allez on va le hop voilà comme ça je garderai les 10 là du coup ça va être un peu plus compliqué d'avoir qu'une tête en one shot mais bon on voit une autre hein sait-on jamais super bon voilà on a eu grosso de ça alors évidemment on comptera à la fin avec le dernier avec les plus 15 d'accord déjà ce qu'on a eu évidemment j'irai cherché c'est le pack le plus rentable du jeu fourrondil il est là on a eu 37 on a eu 37 têtes sur ce tirage juste en tirage sans prendre les coffres d'accord sans prendre les coffres plutôt pas mal sur 37 têtes alors évidemment il y a eu des génériques à côté hein mais 37 têtes plutôt pas mal je me rappelle que j'avais fait un tirage j'avais eu entre 80 je crois j'ai eu 85 têtes un truc comme ça au total alors avec les génériques aussi hein je crois que j'avais approché les 100 têtes je sais plus exactement on va voir donc à 37 37 donc si je prends les coffres hop il a une petite ressource hein ça leur fait plaisir voilà il y a un plus 15 ici d'accord donc fourrondil à 50 têtes 50 têtes plus 15 donc on a 67 têtes 67 77 ouais on a à peu près la même chose qu'à un peu près équivalent de la dernière fois 1 à 2 3 têtes grosso modo on a 85 têtes en comptant les génériques avec 85 90 têtes donc ouais ok 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 ne suis pas fait avoir je suis content ce que je développe même ses cinq premières même sa première compétence directement et après prochaine 30 ok donc ouais ça va être intéressant je pourrais monter en 5 5 1 1 assez rapidement prochaine roue je pense qu'il sera en 5 5 1 1 là je vais mettre les 15 prochaines têtes pareil lui il faut monter il faut le monter alors surtout les gars n'oubliez pas pareil comme nab de le trouver d'accord et de faire les petites quêtes au quotidien d'accord vous savez quand vous interrogez les héros d'accord c'est hyper important parce que si vous passez du coup au level 5 vous gagnez je crois au total un total je crois de 15 têtes d'accord donc si je fais ça dès que je le trouve je fais ça jusque à va il à on va faire ensemble nickel ça vous allez voir allez hop on clique moi je lis pas en cas une clé génial merci for on dit hop je te mets tu mets la pâtée 4 hop surtout pas trop et 5 nickel alors évidemment on a le petit émoji qui est ici est stylé allez on va le repasser hop donc là hop toujours et petite histoire et tout comme d'hab allez voilà deux têtes on a deux têtes pour le moment en termination on va encore avoir ça je taux que je taux que aussi un cimètre comme ça normalement voilà on reclique encore sur point d'interrogation j'ai jamais fait les cinq les cinq histoires enfin les cinq level d'un coup comme ça avec les histoires donc je crois que c'est 15 têtes mais c'est 10 ou 15 têtes au total donc trois têtes ok c'est vrai où il ya donc là on a cinq têtes hop ouais très bien il est content alors t'as coup vu mec cinq têtes allez oui fourrondi il est content allez garçon cinq têtes donc là on est à dix têtes il s'est barré où il est là ah ok non c'était tout alors ok dix têtes je pense que c'est du coup c'est dix têtes au final bah écoutez ça prend toujours dix têtes ça se prend toujours c'est dix têtes de plus douze têtes je n'en disais je crois que c'est à la chasse d'être je crois on a gagné dix têtes plus les casques qui vont arriver donc on va vite le monter enfin finalement en 5,5 évidemment que j'ai monté avec ma paire théia d'accord d'accord théia qui est 30 tranquillement on va monter tranquillement level 30 et le petit fourron qui va suivre dans la foulée et comme ça on va avoir notre petite cavalerie et quand je vais du coup sortir dans l'ampelfield je vais sortir du coup avec ces deux là qui vont à mon avis être pas mal je pense donc voilà les gars c'est tout pour ce petit tirage dites moi en commentaire également si vous avez fait ce tirage d'accord si vous avez mis voilà ce que vous avez mis à peu près et si vous avez du coup eu un bon tirage ou pas si vous avez en tout cas du coup voilà bien géré c'est ce que tout ce que mal que plus je vous souhaitais donc franchement voilà bon courage à vous fourron tirage vous souhaitez vraiment beaucoup de luck j'espère que vous allez avoir des récompenses des récompenses des étoiles des têtes génériques enfin voilà tout ce que vous voulez avoir et du coup on se retrouve les gars sur le champ de bataille venez tuer mes farms pour ceux qui sont avec moi dès que possible je vais tuer mes farms I go for on deal pour qu'on puisse têter ça avec grand plaisir sur ce que je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne fin de soirée bon tirage et du coup à la prochaine ciao